3 reprises, meilleur groupe étranger, meilleur espoir et meilleur album pop-rock avec Spice. Étant trop occupées pour être présentes à la cérémonie, elles ont chanté leur titre Too Much en direct de Dublin, d'où elles répètent actuellement leur tournée qui commence le 24 février prochain. Une tournée qui s'annonce déjà comme un succès puisque 2 concerts supplémentaires sont prévus, les 12 et 13 mai à Paris-Bercy. Après les fiancées de Victoria, c'est au tour de Jerry, issu le parfait amour avec Jamie Morrison, un joueur de polo britannique âgé de 21 ans. Jerry explique, je suis très heureuse avec Jamie. Ce n'est que le début mais nous avons beaucoup de choses en commun. Ce qui ne l'empêche pas pour autant de rester extravagante. Sans quitter les Etats-Unis, à New York, nos 5 filles épicées ont inauguré le 14 janvier dernier un des restaurants appartenant à Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger et Seabuster Stallone. Les Spice Girls ont animé la soirée et les femmes présentes étaient déchaînées. Beaucoup de sourires surtout pour Victoria Adams qui se fiance avec le footballeur du club de Manchester, David Beckham. Elle porte déjà l'anneau d'or orné d'un diamant que lui a offert son fiancé. Âgée de 22 ans, lui a demandé sa main dans un hôtel de Londres samedi dernier. Le mariage est prévu l'année prochaine. Cernée aux Spice Girls avec plus de 23 millions d'albums vendus, dépassant Michael Jackson et Madonna. Coup de cœur de la soirée pour Fan 2, un nouveau groupe de filles. Sous-titrage Société Radio-Canada